je l'aime mais pas elle que faire alors messieurs vous avez rencontré une femme elle vous plaît vous me dites je l'aime mais pas elle que faire alors déjà et c'est une caractéristique assez masculine nous confondons attirance émotion amoureuse et les sentiments mais on en parle après le générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de James d. votre love coach et expert en développement personnel et dans cette vidéo on va voir je l'aime mais pas elle que faire alors cette femme elle vous plaît bien vous aimeriez bien être avec elle mais ce n'est pas réciproque que ce soit une fille que vous convoitez ou bien une fille avec qui vous avez commencé une petite relation tout d'abord il n'est pas rare messieurs de confondre émotion positive et sentiment dans les deux cas même si vous êtes persuadé que c'est de l'amour et bien désolé de vous décevoir mais vous avez seulement des émotions positives pour cette personne car c'est plus de l'attirance que de l'amour à proprement parler il y a trois cas possibles ici soit certains hommes sont amoureux de l'amour et du sentiment que cela procure soit certains hommes encore tombent amoureux de l'image de l'autre mais pas réellement de la personne et enfin le troisième cas et c'est le plus courant c'est vous confondre des sentiments et émotion tomber amoureux au bout de trois quatre rendez vous et dire je t'aime ce n'est pas de l'amour messieurs mais seulement de l'attirance également messieurs l'amour ce n'est pas binaire ce n'est pas zéro ou un mais bien une échelle amoureuse ainsi vous pensez peut-être être à 7 8 sur cette échelle amoureuse alors que cette femme est seulement à 5 6 et donc il y a un déséquilibre des sentiments ainsi votre dépendance affective votre besoin d'amour fait peur à cette femme qui va se dire mais moi je t'aime pas car vous voulez aller trop vite de plus souvent dans ce cas là vous êtes needy tel un teenager ou comme je disais dernièrement en coaching il y a peu à Baptiste parfois vous avez un côté cri cri d'amour dans Hélène et les garçons c'est mignon quoique cela dépend pour qui mais dans la vraie vie cela ne fonctionne pas les femmes fuient les hommes needy pour deux raisons principales la première raison c'est que les personnes needy essayent d'acheter l'amour avec la gentillesse et les femmes le sentent et la deuxième raison et c'est la plus importante c'est qu'être needy est une caractéristique qui est plutôt féminine loin de moi l'idée de vous jeter la pierre mais lorsque vous faites cela vous adoptez une polarité féminine ce qui est un repoussoir pour une femme alors messieurs soit cette femme n'a pas d'attirance pour vous et donc ici il vous reste à tourner la page et aller voir d'autres horizons vous la connaissez à peine et donc là il vous faut reprendre le contrôle de vos émotions soit il y a eu une attirance mais votre dépendance affective ou votre côté nidi la fait fuir alors il faut baisser votre envie de couple vos sentiments pour laisser le temps à cette femme de développer à son tour des sentiments arrêtez de mettre du pathos dans l'interaction et profiter simplement du moment présent et de la complicité avec cette femme pour caricaturer ne faites pas comme dans Hélène et les garçons soyez vous même soyez joueurs soyez fun et profitez de l'interaction afin que cette femme développe des sentiments pour vous alors je compte sur vous messieurs si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu de vous abonner à ma chaîne comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec James d. c'est parti quoi mais quoi qui le något